L'Espagne, qui est le principal client du gaz algérien, vient de réduire drastiquement ses importations du gaz algérien. Pensez-vous, Huféd Boutalb, que cette décision pourrait apporter des inflexions géopolitiques nouvelles et peut-être même changer la donne dans les relations diplomatiques mais aussi économiques entre Alger et Madrid ? Alors, cette décision est une mauvaise nouvelle aujourd'hui pour l'exécutif algérien parce que, bon, 50% de moins en 2020, mais en réalité, l'Algérie vendra 50% de moins de gaz naturel à l'Espagne en 2020, mais en réalité, sur la base de ce qui se vendait en 2019, le montant était déjà 25% inférieur à celui d'avant. C'était déjà en baisse. Donc, c'est une baisse importante et on sait qu'aujourd'hui, le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est le principal produit de la Sonnel Gaz, du leader algérien, l'entreprise étatique qui commercialise le gaz, c'est aussi une des principales rentrées de vise pour l'Algérie et aussi une des plus importantes rentrées en termes de recettes fiscales à côté du pétrole. Donc, ce qu'on appelle les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie a besoin de ressources pour pouvoir redémarrer. La croissance a été en berne en 2019, 0,7%. Et aujourd'hui, cette croissance pourrait s'établir en récession. Donc, l'économie algérienne va entrer en récession. Est-ce que ça va changer, impacter les relations entre Madrid et Alger ? Écoutez, les semaines, les mois qui viennent vont nous dire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas blâmer un pays comme l'Espagne de vouloir s'approvisionner sur une denrée aussi importante, aussi stratégique que le gaz d'un autre pays qui, en l'occurrence, est les États-Unis. Parce que les États-Unis, avec tout ce qui s'est passé dans le secteur du schiste, l'approvisionnement et le gaz que vendent ce pays, les États-Unis, est moins cher et réputé aussi un peu meilleure qualité. Donc, on ne peut pas blâmer l'exécutif espagnol de défendre son propre intérêt. Mais ce qui se passe là, c'est une très mauvaise nouvelle, effectivement, pour l'économie algérienne. Mais cette économie algérienne, aujourd'hui, elle a besoin de se restructurer, de faire des réformes en profondeur, comme toutes les économies du Maghreb, un peu comme partout dans le monde.